D'ailleurs, nos amis libéraux, on va enchaîner, mon cher Philippe, pénurie de main-d'oeuvre. Ah, ben oui. Hausser l'immigration pourrait être une solution selon le PQ. Ah, ben on voit ça, ça donne envie d'hausser l'immigration, tout ça, tous ces faits divers dont je vous ai parlé. Ah, ça donne envie d'hausser l'immigration. Ah, ben oui, le Parti libéral manque d'électeurs. Ah oui, c'est ça la réalité. Il faut faire venir des électeurs du Parti libéral pour voter pour eux. Ah, les libéraux, ils sont bons quand même. On se rend compte de l'impact des positions dogmatiques de la Coalition Avenir Québec en matière de chèque d'immigration. Non, c'est dogmatique, c'est vous. Il y a une crise économique, c'est la COVID, il y a des PME québécoises qui sont en train de crever. Et vous voulez nous noyer sous les ordres de métex sans arrêt des étrangers du tiers-monde. Qui finissent comment, là, en rapport, brite-brite, qui écrasent nos vieilles violences conjugales. Et dans le meilleur des cas, ça finit comment? À nous traiter de consanguins à l'Académie française. Ah ben non, merci, les gars. Non, merci. Et qui en rajoute à ça? Québec solidaire. Les libéraux et QS. PLQS, Québec solidaire des libéraux. L'alliance improbable, mais pas improbable du tout. Le cosmopolitisme de la gauche ethno-masochiste de QS, plus, finalement, la logique électorale et économique du Parti libéral, se rencontre pour noyer les Canadiens français. Ça me fait rire, moi, QS, parce que, écoutez, les voix et les gauchistes doivent se poser des questions. Comment ça se fait que le conseil du patronat aussi veut augmenter l'immigration? Vous n'êtes pas censé être des socialistes, là, des solidaires? Vous n'êtes pas censé vous opposer, finalement, à la main-d'oeuvre bon marché qu'on fait venir du tiers-monde pour faire baisser les salaires par le bas des Canadiens français? Vous n'êtes pas censé vous opposer au patronat? Ah non, parce que vous ne vous opposez pas au patronat. Vous vous opposez à l'homme blanc hétéronormatif. Vous voulez le noyer parce que, pour vous, le nouveau prolétariat, c'est l'immigré. Et peut-être même l'immigré musulman. Parce que vous avez très bien compris que le Canadien français, il ne veut pas de votre révolution, là, semi-socialiste avec des hijabs partout et des toilettes transgenres à chaque coin de rue. Donc, vous avez décidé de vous ranger du côté des minorités. Entre guillemets. Opprimés. QS serait pertinent s'il défendait l'ouvrier moyen canadien français. Mais comme il a choisi d'être islamo-gauchiste, il devient ridicule et donc allié des libéraux. Tout ça est logique. Tout ça, c'est la synthèse. La gauche, les gars! La gauche libérale qui pense en termes de fric et la gauche ethno-masochiste qui pense en termes de lutte contre la civilisation blanche et chrétienne. Ils veulent détruire toutes les structures de la société occidentale. C'est la déconstructionniste. C'est la tendance déconstructionniste de la gauche. Donc, par l'immigration, ils vont déconstruire le Québec blanc enraciné. On va voir ce que ça va donner, hein? Ça va être beau. Beau projet, les crétins. Donc là, d'ailleurs, je tiens à dire ça, hein? C'est pour ça que c'est bon qu'il y a un parti de droite, à la droite de la Coalition Avenir Québec. Parce que si la Coalition Avenir Québec est juste tirée par la gauche, elle a juste de la pression pour devenir de plus en plus immigrationniste. Tandis que s'il y a un parti de droite à l'Assemblée nationale qui dit « Nous, on n'en veut pas du tout de l'immigration. » Genre « Moratoire sur l'immigration », ce parti-là ne serait peut-être pas au pouvoir. Mais il droitiserait le discours public. Comprenez? Donc ça, c'est toujours le... Ça peut être l'intérêt d'avoir un parti de droite nationale. Mais pour ça, on est très loin de là parce que la population n'est pas prête à voter pour ce genre de parti. Je l'ai dit. L'électorat québécois est trop centriste. Mais dans dix ans, c'est une possibilité. Je vous le dis, les choses bougent rapidement en politique. Ben rapidement, une décennie, c'est rapide en politique. C'est-à-dire que sur l'échelle de l'histoire, c'est pas beaucoup. Bref.